Plus de 10 800 personnes, dont des femmes et des enfants, issus de neuf villages de la commune de Ourogueladjo au Niger, ont été contraintes de quitter leur maison depuis début juillet. Le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU à Niamey indique que ses habitants fuient les violences perpétrées par des éléments présumés de groupes armés non étatiques présents dans la région de Tilaberi et dans la zone des Trois Frontières. Au Kenya, les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes sur des protestataires aujourd'hui lors de nouvelles manifestations interdites par les autorités. La mobilisation a été appelée par l'opposition pour fustiger la flambée des prix et les nouvelles taxes gouvernementales. C'est au Kenya que le président iranien a entamé aujourd'hui sa tournée africaine, la première d'un dirigeant de l'Iran depuis 11 ans. Ebrahim Raisi a eu un tête-à-tête avec son homologue kenyan William Ruto. Les deux chefs d'État se sont engagés à renforcer les liens entre les deux pays. Une vingtaine de camions ont été incendiés ces derniers jours en Afrique du Sud. Une mystérieuse série qualifiée de sabotage économique par le président Cyril Ramaphosa. L'enquête se profite.